Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vue ? Ça fait 14 ans. 14 ans ? Ça fait 14 ans, je n'ai pas vu ma mère. Ça te fait quoi de savoir que tu vas la revoir 14 ans après ? Elle va me voir, j'ai changé. Elle va me voir, elle me va poser des questions. Pourquoi tu as changé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça va me faire bizarre parce que je voulais avoir ma vieille. Je l'ai connue quand j'habite avec elle, elle était jeune. Mais là, elle a presque 50 ans. 50 ans au pays et en France, ce n'est pas pareil. Déjà 50 ans, on est presque vieille au pays. Alors c'est quoi ton histoire, Grèce ? Déjà, tu viens d'où ? Moi, je suis de Congo. Parce qu'il y a deux Congo. Il y a Congo-Kinshasa et Congo-Braza. Donc moi, je viens de Congo-Braza. Donc ça fait déjà 14 ans que je suis en France. Depuis 2009, le 29 avril 2009. Ah, tu te souviens bien de la date. Trop même. Pourquoi Grèce ? C'est une date qui semble importante pour toi. Oui, parce que je cherchais à venir en France depuis longtemps. Mon papa habitait déjà en France. Il est décédé avec mes frères. Tout le temps, je le demandais. Je viens de raconter, tout, tout, tout. Il me disait, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et le jour que je suis venue par mes propres efforts en France. Donc c'est une date que je ne peux pas oublier. Ça me dit beaucoup de choses. Voilà. Je suis arrivée en France par mes propres efforts. Donc voilà. Comment tu es arrivée en France ? C'est un monsieur qui m'a ramenée en France pour une demande de mariage. OK. Oui, il m'a ramenée d'abord en Roumanie parce que c'était un Romain. Ses parents aussi habitent en Roumanie. Donc il voulait me présenter ses parents. C'est un monsieur que j'ai connu au Bled. Je l'ai connu au pays. On est venu en Roumanie. J'ai vu à l'époque, en Roumanie, on ne parlait pas français. Il n'y avait pas de Noirs. J'avais vu, je ne sais pas, j'avais vu qu'une seule Noire, je crois. Un seul Noir. C'était un monsieur, un footballeur aussi. On est allé à son restaurant. Donc c'était un peu compliqué pour moi. J'ai dit mais Roumanie, tout, tout, tout. J'ai dit non. J'appelle mon père qui habite en France. Je l'ai appelé, j'ai dit j'ai menti à mon père. J'ai dit papa, mon fiancé a dit que je peux venir à Paris pour quelques jours pour voir mes frères que je n'ai jamais vus. Mon père a dit ah bon ? J'ai dit oui. Et mon père arrivait en Roumanie. Je l'ai dit j'ai menti. Alors attends parce que j'ai plusieurs taux. Comment tu as connu ce mari ? Est-ce que c'était par internet ? Non. Je l'ai connu comme ça. Il m'a vu le matin dans sa voiture pour travailler. C'était un ingénieur. Il m'a vu devant notre portail. Il s'est intéressé. Il m'a dit vous êtes belle. J'ai dit ah bon, merci. Est-ce que je peux vous inviter ? J'ai dit à l'époque, j'ai dit non parce que je n'avais pas de vêtements pour aller au restaurant en ville. J'ai dit non, je ne peux pas. Tu avais quel âge Grace ? J'avais 18 ans. Ah oui, tu étais toute jeune. Oui. Et elle a duré combien de temps votre relation avant qu'il te propose d'aller en Roumanie chez lui ? Ça a duré des mois. Après, j'étais chez moi. C'est lui qui faisait des démarches. Il me dit ouais, j'ai fait rentrer tes papiers à l'ambassade. J'ai dit tu te fous de ma gueule ou quoi ? Comment tu fais rentrer mes papiers ? C'est moi, je dois être là. Alors il faisait des démarches. Il me disait ouais, on t'a donné le visa parce qu'on m'avait donné deux visas. Transit et visa de Roumanie. Ouais, on t'a donné le visa de Roumanie. J'ai dit oh, je ne suis pas là à l'ambassade en donnant des visas comme ça. Je comprenais comment il faisait ses démarches. Et c'est à 18 ans que tu pars pour la Roumanie ? Au 18 ans, je pars pour la Roumanie. J'étais, je n'avais personne, ni famille, ni connaissance. Elle ressemblait à quoi, ta vie au Congo, avant que tu rencontres cet homme pour lequel tu vas partir en Roumanie ? C'était une vie de misère, une vie de galère que j'ai connue toute mon enfance. J'ai connu une vie de galère et de misère et de souffrance. Donc, je n'ai jamais connu mon père. J'ai connu mon père, c'est après quand j'ai eu mes 18 ans, 17 ans je crois, ou 16 ans. Donc, j'ai passé toutes mes années avec ma mère qui vendait des trucs. Donc, c'était compliqué vraiment. Deux fois, j'habitais chez ma grande-mère, deux fois chez ma mère. Ma mère n'arrivait pas à nous prendre en charge. Donc, c'était vraiment compliqué. Vous étiez combien de frères et sœurs de cette union ? On était à... Normalement, on a quatre. Mais il y a l'aîné de la famille, notre maman ne l'a pas vraiment élevé. Non. Il l'a mis au monde, mais il y a d'autres personnes qui l'a élevé. Et là, notre maman a pris mon frère et moi. Voilà, le dernier, son papa lui a pris. Parce qu'à l'époque, notre maman était incapable, en fait, de gérer des enfants, d'élever des enfants. Parce qu'elle n'avait rien. Donc, nous, on buvait de l'eau la nuit, on boit de l'eau pour dormir, pour calmer le ventre, pour faire grossir le ventre, en fait. Parce que vous aviez faim ? Parce qu'on avait faim, on n'avait pas de moyens. Donc, ça nous arrivait, le soir, on boit de l'eau, on prend un verre d'eau, on boit pour faire grossir le ventre, pour dormir. Parce qu'on avait faim, il n'y avait rien pour manger. Donc, on a passé un moment difficile. Comment vous faisiez à cette époque-là, pendant ton enfance, pour vous nourrir ? Vous nourrissiez de quoi ? Ben, ma maman, elle vendait des petits trucs, c'est rien. Je peux dire, par exemple, elle faisait des chiffres d'affaires, peut-être, je vais dire, de 2 euros. Par jour ? Oui, 2 euros, 3 euros. Pour nourrir une famille ? Ça, ça ne pouvait pas. C'était vraiment compliqué. Donc, vous deviez peut-être vous débrouiller ? Non, à l'époque, j'étais jeune, je ne pouvais pas. Mais quand je partais chez ma grande-mère, je lui ai dit vraiment merci. J'étais jeune, vraiment, 2 fois, 9 ans, 10 ans, je vendais déjà. J'étais déjà indépendante. J'ai nourrissé ma mère, ma grande-mère, parce qu'elle avait mal aux pieds, elle ne pouvait pas. Donc, j'étais obligée d'aller acheter des trucs et puis vendre devant la parcelle. Faire une table, vendre, tout, tout, tout. Donc, j'étais obligée de nourrir ma grande-mère à l'âge de 9 ans déjà. Tu n'es pas allée à l'école, donc ? Pas trop. Voilà pourquoi je dis que je n'ai pas... Deux fois, on peut m'inscrire. Je vais une année, six mois après, c'est fini. Tu sais, il n'y a pas de monde, Grèce. On n'a pas tous la chance, pour le coup, d'être allée à l'école, d'avoir pu suivre un cursus scolaire. Il y a plein de gens qui se plaignent. Toi, tu aurais aimé aller à l'école ? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien vraiment être intelligente. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment... La connaissance n'est pas l'intelligence. Oui. Moi, j'ai la connaissance, mais je ne suis pas trop intelligente. Mais moi, j'aimerais être intelligente. C'est très important. C'est là, des fois, je suis limitée. Il y a toutes ces choses. Des fois, quand même, quand on m'envoie des mails, je suis obligée que quelqu'un puisse me lire pour que je comprenne bien. En lisant, il faut m'expliquer aussi. Parce que lire, ça ne se fait pas chez moi, tu vois. Quelqu'un qui est intelligent, lire, ça se fait. Mais moi, quand tu me lis, à la fin, il faut m'expliquer, en fait. Ça veut dire quoi ? Voilà. Tu disais tout à l'heure, mon enfance, ça a été une enfance de malheur. Oui. Du début à la fin. Aussi petite, tu le ressentais ? C'était l'émotion que tu avais ? La souffrance, la tristesse ? Je pleurais tout le temps. Je ne faisais que prier tout le temps, je pleurais. Tu étais croyante ? Déjà à l'âge de 5 ans, déjà. Je dis merci à notre maman. Donc, on croyait déjà à Dieu, déjà à l'âge de 5 ans, on partait à l'église. On était beaucoup à l'église. On passait tout le temps notre temps à l'église. Parce que ma maman, elle était une voyante. Donc, elle voyait des choses et elle priait beaucoup, 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 beaucoup. Ma maman, elle prie beaucoup, vraiment. Tu dis ma maman, elle était ? Non, ma maman, excuse-moi. Ma maman, elle en vit. Elle est toujours en vie. Tu es encore en contact avec ta maman ? Bien sûr. Ok. Tu recevais de l'amour ? De maman ? Oui. Mais l'amour, ça va avec des cadeaux, avec l'argent. Si des parents, ils n'ont pas l'argent, ils ne vous donnent pas ce qu'il faut, par exemple. Vous, vous allez dire qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'à l'école, tu vois, d'autres enfants, par exemple, viennent leur laisser en voiture. Après, quand leurs parents partent, ils disent « Ah, moi, on m'a laissé en voiture. Moi, on viendra me chercher. Tu, on ne viendra pas te chercher. » Donc, peut-être l'amour peut être là, mais on ne peut pas le savoir. Toi, tu ne le sentais pas ? Non. On pleurait tout le temps. On ne voit pas l'amour. On ne le sentait même pas. Parce qu'on pleurait tout le temps. Aujourd'hui, tu as quel rapport avec ta maman ? Est-ce que vous reparlez de cette période, parfois ? Non, on ne parle plus. On ne parle plus. Mais je l'avais dit. Parce qu'à l'époque, ma maman comptait beaucoup à mon frère. Parce que selon elle, elle disait que c'est son frère, c'est son fils, mon frère, qui va s'occuper d'elle. Moi, elle n'avait pas trop de calculs sur moi. Mais aujourd'hui, je suis la seule fille de ma maman qui est en France. Je suis la seule fille de ma maman qui touche un peu l'oseille. Et je suis la seule fille de ma maman qui la donne peut-être assez que ses enfants. Et je suis la seule fille de ma maman peut-être qui est un peu « connue ». Un peu « famous ». Donc, ses calculs ont échoué. Elle est en France, ta maman ? Non, elle est au bled, mais Inch'Allah. Ah, t'aimerais qu'elle est en France, toi ? Oui, je pense avant de faire l'année prochaine, elle sera là. Tu l'aimes ? Je l'aime trop. Je l'aime trop. Elle te manque, ta maman ? Oui, elle me manque, mais... Voilà. Elle me manque. Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vue ? Ça fait 14 ans. 14 ans. Ça fait 14 ans que je n'ai pas vu ma mère. Tu es déjà retournée au bled ? Non. Pourquoi ? C'était un peu compliqué pour moi. J'étais coincée. Ici ? À cause de quoi, je peux te demander ? Non, je garde ça pour moi. D'accord. Je respecte. Mais là, je veux au bled, là, en juillet. T'es contente ? Je vais la voir, oui, je suis très contente. Ça te fait quoi de savoir que tu vas la revoir 14 ans après ? Elle va me voir, j'ai changé. Elle va me voir, elle m'a posé des questions. Pourquoi t'as changé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais bon, ça va me faire bizarre parce que je voulais la voir maintenant vieille. Je l'ai connue quand j'habite avec elle, elle était jeune. Mais là, elle a presque 50 ans. 50 ans au pays et en France, c'est pas pareil. Déjà 50 ans, on est presque vieille au pays. Niveau santé, ça va bien ? Oui, ça va. Je te remercie alors. Oui. C'est une bonne nouvelle que t'ailles la voir. Oui. Elle me manque. Ça fait combien de temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501